... Venu pour préciser le contenu et les contours d'un projet de coopération entre la mairie de Brazzavie et les villes françaises de Grand Reims, notamment sur l'approvisionnement de l'eau et l'assainissement dans la capitale congolaise. Le vice-président du Grand Reims, Jean-Pierre Fortunet, et sa délégation ont été reçus ce lundi 19 février 2024 à l'hôtel de ville par le président du conseil départemental et municipal, maire de la ville, Diode Nébonsimba. Les deux délégations ont échangé non seulement sur les actions communes à réaliser, mais surtout sur le rôle de chaque parti dans la concrétisation de ce projet. Cette réunion technique nous a permis de planifier dans ces grandes lignes les objectifs que nous allons tenter et que nous réaliserons dans les mois et dans les années qui viennent. Pour avoir une meilleure vision du contexte local, la partie française effectuera une visite de terrain pour s'imprégner de la situation d'eau et d'assainissement dans la ville avant de poursuivre ses discussions sur la concrétisation de ce projet. Un ingénieur en la matière sera récruté et affecté à Brazzaville dans les jours à venir pour mener à bien les études de faisabilité à laisser entendre le maire de Tainque. Cette réunion se poursuivra d'ailleurs demain matin, demain dans la journée et mercredi également dans la journée, par des visites de terrain pour voir exactement et d'un point de vue très détaillé quelles sont nos capacités à réaliser cet objectif. On va mettre en place un ingénieur spécialisé dans l'eau et l'assainissement qui viendra ici pendant 7, 8 ou 9 mois à Brazzaville pour travailler avec les équipes et des services techniques de Brazzaville afin d'étudier et de mettre en phase cette réalisation. Ce projet de coopération décentralisé a été mis en place depuis septembre 2023 à Brazzaville entre les deux élus. Une fois concrétisé, il apportera un grand soulagement aux populations de la capitale congolaise souvent confrontées aux pêneries d'eau et aux problèmes d'assainissement.